Philippe de Sertine, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être là pour nous aider à comprendre la crise agricole et la colère des agriculteurs. Vous avez créé il y a 11 ans, je crois, à la Sorbonne, une chaire qui s'appelle Finagri. De quoi est-il question ? Vous la dirigez toujours ? Je la dirige toujours. Finagri comme financement de l'agriculture, mais financement alternatif, c'est-à-dire financement notamment de l'évolution de l'agriculture vers une agriculture plus verte, ce que l'agriculture a commencé depuis longtemps, mais ce qui signifie aussi des besoins financiers extrêmement importants d'investissement. Pour vous, la crise actuelle de l'agriculture, cette colère, c'est d'abord une crise de l'endettement des agriculteurs qui en pousse certains au suicide ? Alors pas uniquement, je pense que nous sommes dans une crise multiple, et d'ailleurs c'est toute la problématique du point de vue politique, c'est qu'il y a énormément de revendications, il y a énormément d'attentes, et donc il y a énormément, on va dire, de foyers et d'incendies. Oui, bien entendu, la question du financement, le financement se pose pour l'agriculteur qui doit faire fonctionner son exploitation, son entreprise, avec des investissements de plus en plus lourds, et une rentabilité qui peut être faible lorsque notamment les cours fluctuent et les cours faiblissent, nous avons aussi la question de la reprise. La transmission des exploitations. C'est vraiment l'un des grands, grands problèmes de l'agriculture française, et que nous allons avoir un changement très, très important générationnel, et que ce changement générationnel, il suppose aussi du financement. Donc on est avec, effectivement, plusieurs types de problèmes qui se posent les uns avec les autres, et sur lesquels on sent bien que, là, d'un seul coup d'un seul, il y a tellement de réponses à donner, que le gouvernement se sent extrêmement, extrêmement en danger sur cette crise agricole aujourd'hui. Alors prenons ces différents dossiers. Le dossier du carburant, par exemple, le gazole non routier, qui est déjà pas très cher, doit augmenter. Est-ce qu'on a raison de l'augmenter pour obliger les agriculteurs à moderniser leur matériel ? Alors, évidemment, lorsqu'on est en train de dire obligé à moderniser, on revient sur la question de l'investissement, et sur la problématique, comment vit un agriculteur ? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des marges qui sont extrêmement faibles, des niveaux de revenus qui sont extrêmement faibles, alors qu'ils peuvent être un peu plus élevés quand, par exemple, les cours, comme il y a deux ans, ce sont des cours qui ont nettement augmenté du point de vue mondial, alors que maintenant, ils ont tendance à diminuer. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez avec une augmentation des coûts, une augmentation incompressible, impossible à réduire immédiatement. Vous avez besoin de votre tracteur au quotidien, vous avez besoin d'utiliser vos véhicules pour, par exemple, gérer, approvisionner votre exploitation, et vous allez avoir une augmentation brutale par une augmentation des taxes. Donc là, on est vraiment typiquement dans une problématique, est-ce que c'est tenable ou pas ? La réponse est claire, c'est que non, aujourd'hui, pour un certain nombre d'exploitations, ce surcoût n'est pas tenable, d'autant qu'il vient après une augmentation des cours, une augmentation des coûts, d'énormément de matières premières dans le monde agricole. Donc il faut étaler, en fait, ces transitions, ces modernisations qui nécessitent du financement, c'est une question de temps ? Je crois qu'il y a vraiment une question stratégique. C'est plus que du temps. Oui, c'est plus que du temps. Je dirais, on doit réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous ne sommes pas en train de déconstruire notre agriculture, comme nous avons déconstruit notre industrie, sans bruit, en disant, ah oui, ce sont plein de mesures importantes, qui, du point de vue politique, semblent complètement cohérentes, mais qui, à la fin, font que nous pouvons perdre ce qui est une des richesses de la France. La France est le premier pays agricole européen, mais la France est aussi, je dirais, dans cette problématique nouvelle que, finalement, le monde est en train de découvrir. Un, est-ce que nous arrivons à nous nourrir ? Donc aujourd'hui, nous importons une partie de ce que nous mangeons. On se met en dépendance alimentaire. On est en dépendance alimentaire. Ce qui veut dire quoi, d'ailleurs ? Ce qui veut dire que vous importez des biens sur lesquels vous n'avez aucun contrôle sur la manière dont ils sont produits. Alors, vous dites, oui, on va exiger, on va faire des cahiers des charges. Oui, mais sauf qu'au bout d'un certain temps, quand vous êtes en train de dire, par exemple, on n'a plus assez de steaks hachés pour alimenter la manière dont on va faire nos hamburgers, dont on raffole les jeunes et les moins jeunes, eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous contrôlez de moins en moins, justement, la façon dont on cultive et dont on produit en dehors de chez nous. Et puis, vous avez eu, évidemment, la question qui s'est posée avec la guerre. On se rend compte, d'un seul coup, d'un seul aussi, que l'importation, finalement, devient une arme, ou plutôt une faiblesse, une fragilité. Et ça, l'Europe est en train de découvrir cela, pour elle, et pour son environnement proche. Et donc là, on est avec une question stratégique en disant, non, non, mais oui, si les agriculteurs n'arrivent pas à se convertir, ils vont disparaître. Non, non, sauf que là, on est dans quelque chose d'extrêmement grave, avec des conséquences extrêmement lourdes. Et puis, évidemment, j'ajouterais que notre première industrie, de loin, c'est l'industrie agroalimentaire. Devant l'aéronautique, devant l'automobile, devant toute l'industrie française, l'agroalimentaire. Et là, l'agriculture, c'est la matière première. Donc, ça veut dire, effectivement, que, je dirais, quand on est en train de dire, ah oui, mais il va peut-être falloir reporter, etc. Non, mais si le modèle ne tient pas, et si on dit, ah oui, mais on ne peut pas se permettre d'avoir du gasoil moins cher pour l'agriculture, quelles sont les conséquences réelles ? Est-ce qu'il faut sortir de tous les traités de libre-échange ? On parle du Mercosur, qui n'est pas encore signé. Il y a eu un traité récemment signé avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il faut briser avec ce libre-échangisme pour éviter, justement, de basculer dans ce système de dépendance ? Je crois que cette question, évidemment, est une question, là, pour le coup, à nouveau, plus globale. Nous sommes dans une logique d'échange, répétons-le, dans une logique d'échange dans laquelle nous importons. Lorsque nous disons, effectivement, sortir du libre-échange parce que c'est dangereux pour nos propres producteurs, on a eu cette idée, je dirais, après la guerre, notamment dans l'agriculture, de dire, il faut se protéger des importations. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où, notamment du fait de nos politiques, nous n'arrivons pas à produire ce dont nous avons besoin. Donc, on a besoin d'importer, je dirais. Et donc, ça veut dire, évidemment, qu'il faut que nous arrivions à exporter pour essayer de compenser. Mais si nous disons, ah oui, mais donc, on va fermer les frontières et de cette manière, on va probablement à nouveau réussir à produire pour nous-mêmes, c'est pas sûr. Ça peut coûter très cher. Il n'est pas sûr que la population le supporte. Et donc, c'est, en réalité, mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux du fait de nos faiblesses. Est-ce que c'est pas ça, le problème ? Le consommateur, il regarde l'étiquette et il prend le moins cher parce que l'inflation est l'ennemi numéro un aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je crois que la grande erreur, probablement, que nous avons, c'est de penser que le changement de modèle pourrait être payé par le consommateur ou par le producteur. Nous devons changer de modèle. Nous devons, et c'est tout le cœur de la chair que j'animais à la Sorbonne, c'est-à-dire, nous devons inventer un modèle différent dans l'agriculture comme dans le reste de l'économie, pas plus dans l'agriculture qu'ailleurs, mais dans l'agriculture aussi. L'agriculture a commencé à changer, a commencé à évoluer fortement, mais ça veut dire évidemment qu'il va falloir financer cela. Dire, c'est le consommateur qui va devoir payer plus cher, c'est quelque chose, effectivement, qui est totalement théorique parce que quand le consommateur, comme vous le dites, il subit l'inflation, il n'achète plus de bio. C'est bien ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, il ne peut plus. Ce n'est pas qu'il ne veut plus, c'est qu'il ne peut plus. Donc, ça veut bien dire que notre approche est mauvaise dans le mode de réflexion, même si elle est bonne dans la manière dont on envisage l'horizon. il n'y a plus de bio parce que c'est trop cher. En même temps, l'Europe dit qu'il va falloir doubler les surfaces consacrées au bio pour des raisons écologiques, de même avec les produits phytosanitaires. Est-ce que c'est la transition écologique notre erreur et notamment le rythme de cette transition ? Oui, enfin, alors vous voyez, même en agriculture, on parle de agroécologie, c'est-à-dire vraiment une logique de l'agriculture qui devient non seulement plus un problème, mais même qui apporte des solutions. C'est-à-dire, par exemple, on a beaucoup parlé, j'étais à la COP 28 à Dubaï, on a beaucoup, énormément parlé de la captation du carbone. L'agriculture a des réflexions et a des avancées fortes sur la question de la captation du carbone. Donc là, nous avons à regarder, alors vous dites le rythme, peut-être pas nécessairement, mais la manière dont on va envisager ce changement en disant quels sont les fonds que l'on va mettre derrière. On est toujours dans cette question du financement. Mais je suis banquier, je ne vais pas mettre de l'argent dans une agriculture, dans la rentabilité, vous nous le disiez, fragile. Alors c'est justement la grande question peut-être du banquier déjà, mais même des fonds plus largement, les banques sont tenues à un certain nombre d'obligations peut-être plus fortes que les fonds en général. Nous rentrons aujourd'hui dans une autre manière d'appréhender la rentabilité des investissements. C'est, je dirais, cette question qui commence à animer le monde économique. Alors peut-être que nos auditeurs vont dire j'avais pas vraiment entendu ça. C'est ce qu'on appelle l'importance des informations extra-financières, extra-monétaires. donc en Europe, donc toujours, on est effectivement en train de réfléchir à ça avec une directive très importante qu'on appelle CSRD. C'est-à-dire une directive qui va obliger toutes les entreprises, absolument toutes, Radio-J y compris, à publier de l'information extra-financière en disant qu'est-ce que je fais pour rentrer dans le développement durable. Et c'est cela qui peut, demain, qui commence aujourd'hui à être la manière de rentabiliser un investissement. C'est-à-dire que le banquier qui disait jusque-là il n'y a pas de rentabilité monétaire, financière, peut commencer à regarder l'information extra-financière, extra-monétaire. Et s'il ne le fait pas de toute façon, on va l'auditer en disant à qui vous avez prêté, vous n'avez pas suffisamment prêté à des gens des bonnes entreprises, qui ont des valeurs. Et du coup, vous perdez de la valeur. Donc, ça veut dire que là, on est dans un vrai changement. Faut-il, dans cette mutation, sortir de la politique agricole commune ? Est-ce qu'il faut y mettre un terme ? Alors, il faut être très clair, on ne peut pas. Aujourd'hui, la politique agricole commune, donc la France en est le premier bénéficiaire en Europe, c'est un budget capital pour, justement, que l'agriculture européenne se maintienne. Je crois que c'est important de dire à quel point, lorsque nous évoquons évidemment la tragédie qui s'est passée avec cette dame et sa petite fille qui est morte cette nuit. Tu es par une voiture qui a renversé un barrage. Exactement. Prouve que nous avons un malaise profond dans l'agriculture française, mais nous avons un malaise dans l'agriculture européenne. Ça a commencé en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Nous avons, dans tous les pays d'Europe, l'agriculture européenne qui dit, mais attention, nous faisons quoi ? Il est évident que dans cette perspective, il est impossible de couper ce qui permet à l'agriculture européenne de vivre, c'est-à-dire la politique agricole commune. Un mot sur la transition vers les nouvelles générations, la transmission des entreprises. On peut en France dire, allez, on ne va pas faire les mêmes droits de succession sur une entreprise agricole ? Oui, alors on a évidemment cette question. On a cette question du coût, on le disait tout à l'heure, l'investissement à payer est énorme pour simplement reprendre une exploitation, reprendre la terre, et encore, le coût de la terre est beaucoup plus faible en France par exemple qu'aux Pays-Bas, qui est dix fois plus élevé que chez nous. Donc, ils ont aussi cette problématique. Donc, il y a cette question de l'investissement à faire pour reprendre la terre, puis de l'investissement supplémentaire. Donc ça, effectivement, le coût de la reprise doit être quelque chose sur lequel on doit se focaliser, en disant, ce n'est pas possible quand vous avez un outil aussi vital du point de vue de la France, d'avoir une pénalité qui va faire qu'on décourage des jeunes générations. Et après, vous avez aussi l'attrait du métier. Et l'attrait du métier, vous voyez ce qui est un peu paradoxal, il passe aussi par la manière dont on pense c'est une des grandes revendications aux retraites des agriculteurs. Parce que le mode de cotisation n'intègre pas suffisamment toute l'activité des agriculteurs dans laquelle ils ne peuvent pas cotiser. Quand vous avez le conjoint dans l'exploitation qui travaille, on ne cotise pas. Quand vous n'avez pas les cours suffisants, vous avez une baisse de cotisation. Et ça, ça signifie aussi, évidemment, que pour les jeunes qui rentrent dans le métier, ils disent, un, ça peut être difficile, deux, ça ne rapporte pas beaucoup, et à la fin, je n'aurai pas de retraite. Ça fait beaucoup quand même, effectivement. Pour finir, il faut combien de temps si on prend les bonnes directions pour reconstituer une agriculture française puissante et autonome ? Donc, je crois que l'agriculture française, elle est toujours importante, puissante. On l'a dit, elle n'est plus totalement autonome. Il y a urgence. Il y a urgence, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, parce que c'est aussi clair que ça, quand on est en train de dire il faut 10 ans, il faut 15 ans, non, il faut moins que ça. Ça veut dire qu'il faut mettre plus d'argent. Ça veut dire, effectivement, qu'il va falloir consentir, comme dans plein d'autres secteurs, un énorme effort d'investissement, un énorme effort de formation, parce qu'il est évident, là aussi, que l'on doit permettre, non seulement aux jeunes, mais aussi aux agriculteurs en fonction, d'évoluer. Donc, ça veut dire beaucoup d'argent sur un plan à moins de 10 ans. Philippe Descertines, je signale qui va payer la facture votre dernier ouvrage. Merci et bonne journée. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera le président du groupe Modem, Jean-Paul Maty. Radio-G, retrouvez le barbain.